Salut à tous, bienvenue sur ce gameplay, ce Realm Royale. Realm Royale, c'est le Battle Royale du studio ARS. Quelles sont les particularités de ce Battle Royale ? C'est un Battle Royale qui est composé de plusieurs classes. Guerrier, chasseur, assassin, mage. Chaque classe a ses propres compétences. Comme vous pouvez voir. Alors il y a une compétence de départ qui est une compétence de déplacement. Par exemple pour assassin c'est une roulade, pour guerrier c'est un bond. Vous avez des compétences offensives, des compétences défensives. Et vous avez le droit à deux armes, une arme principale et une arme secondaire. Ensuite, au niveau des personnalisations, en fonction de votre progression, vous pouvez débloquer des petits bonus en fonction de faire des dégâts plus vite, de régénérer plus vite, etc. Quelles sont les particularités ? Guerrier, c'est un peu le bourrin par excellence. Chasseur, c'est une classe qui est composée d'un arc, d'une arbalète, etc. Assassin, c'est le sniper du jeu. Et mage, c'est le mage du jeu effectivement qui se bat avec des bâtons, des pouvoirs, etc. Donc quelles sont les particularités de ce battle royale ? C'est un battle royale à 100 personnes. Vous allez être projeté sur la carte, vous allez devoir loter rapidement. Et en fonction de ce que vous lotez, vous pouvez aller à une forge. La forge vous permet de vous stuffer, de créer du meilleur stuff pour pouvoir affronter plus facilement vos ennemis. Donc le early game, forcément, est très décisif sur ce type de jeu. Donc ce jeu est sorti en 2018. J'avais joué à ce jeu à la base sur console. Et là, deux ans plus tard, on va voir un peu ce que ça donne sur PC. Donc allez, c'est parti. On va partir sur un solo. Avec une classe assassin. Et c'est parti. Donc assassin, je vous rappelle, compétence de transfert pour se téléporter sur une courte distance. Ensuite, les armes principales, c'est le sniper et le fusil. Et puis les compétences offensives, ça peut être l'écran de fumée, par exemple. Enfin, les défensives. Et les offensives, ça peut être la grenade qui propulse, par exemple. Donc il y a plusieurs types de compétences. Chacun crée sa classe en fonction de ce qu'il veut. Donc c'est parti. Donc là, on est dans le lobby d'avant-partie. Dans un dirigeable de la map. On retent tous les joueurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir ? En haut à gauche, vous pouvez voir la barre de vie. Qu'est-ce qu'il y a en bas à côté de la barre de vie ? Il y a trois à côté d'archives de poulet. En fait, le principe du jeu, c'est que quand vous mourrez, vous vous transformez en poulet. Pendant 15 secondes. Et vous êtes forcément très vulnérable. Et si vous survivez aux 15 ou 20 secondes, vous pouvez réapparaître. En fait, tout simplement. Mais si vous réapparaissez, vous roulez un ketem de poulet. Vous avez le droit de réapparaitre trois fois. Ensuite, le petit crâne, comme le petit bataille royale, c'est pour le nombre de filles qu'il vous fait. Voilà. Au niveau de la map, donc map classique, tout ce que vous voyez en jaune, ce sont les forges, donc crafter ses compétences et ses armes. Et puis les runes, exactement. Et les catapultes, c'est un système qui est utilisé sur le ramoyal pour se projeter dans la zone. En fonction de ce qu'il faut en rentrer. Mais pour pouvoir parcourir de très grandes distances. Quelles sont les autres choses à savoir ? Inventaire, voilà, vous avez potion d'armure en jaune. Les potions de santé en vert. Parce que forcément, vous avez de la santé et de l'armure. Et au niveau de la classe, forcément, vous pouvez partir sur... Personnaliser votre classe en fonction de ce que vous voulez. Là, par exemple, je crois que vous pouvez partir sur une restauration classique. Sinon, la map est assez classique. Enneigée d'un côté, désert de l'autre, boisé d'un côté, etc. On va partir. On va en voir. On va trop loin de la forge. Donc voilà, le style du jeu, c'est cartoon. C'est assumé. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop, donc là, par exemple, j'ai parti ma compétence. Là, c'est une arme. Une deuxième arme. Donc j'ai entendu un cheval qui est pas loin, donc quelqu'un est pas loin. Parce que pour se déplacer plus vite, on a le droit aux montures. Donc c'est quelqu'un en plus qui a trouvé une potion d'armure, je vous l'entends. J'aimerais bien avoir compétence défensive et le retrait, donc je le prends pas. Quand on désenchante, on obtient des fragments, comme vous pouvez le voir. Ces fragments permettent de créer des armes et des compétences au forge, en fait. Bon, au niveau de l'AIM, je suis pas trop bon. Donc voilà, premier kill. Potion d'armure, très bien. Après, on a 1500 d'armure, donc voilà, j'ai que 300. Fiole de soin, c'est une compétence utile, ça me permet de me soigner. Gris protèglé, du coup, je le prends pas. Le retrait, je le prends pas. Potion de soin, je le prends. Bomb incendiaire, compétence offensive, je prends. Et il avait un coup de rafale. Ok, plutôt pas mal. Je vais le prendre à la place. Le pistolet. Ok, pas mal. Donc là, voilà, premier départ. Il se met pas trop mal, il est pas tranquille. Avec tranquille, je le prends pas. SNG, je la prends pas. Ok, on a 83 fragments, plus que pas mal. Alors, pour créer une arme légendaire, il faut 70 fragments. Donc, je vais pouvoir commencer à aller à la forge. Hop, ça c'est quoi, station de soin. Alors, je préfère la station de soin. Allez, plutôt. C'est-à-dire que c'est pas de b-16. Ouais. Bon, héroïque, non. On a des proximités. On a 122 fragments, c'est plutôt pas mal. Donc, hop, à cheval. On va partir à la forge. Alors, les forges, souvent, c'est loyal fight. Les gens vont crafter parce qu'ils veulent forcément avoir des meilleures armes, des meilleures compétences. Ok, c'est parti. Trapped, arme d'assassion. On prend une en route. Alors, une, ça donne des bonus vraiment plutôt pas mal en fonction de la route qu'on a. Donc, il y a un cooldown avant d'avoir ces armes, etc. Hop. Potion d'armure. Alors, j'ai le sniper. Je vais prendre la place de ça. La place de ça. Ok, il est tiré dans la tête, il augmente de 50% la rune. Fixin' ma armure. Le fog sets in. Ok, il y a la zone qui arrive, on le champagne dedans. Ok. Voilà, je suis full shield. Je suis plutôt pas mal. J'ai une arme, une rune, full shield. Ah. J'ai entendu un cheval. On le prend la hauteur. Je vais essayer de le cale et une pop de snipe, si c'est possible. Il est en bas. Ok. J'ai l'impression qu'il va rester en bas. Non, il monte. Non. Il s'en va, non? Il monte. Il y a là. Hop. Oh, c'est là. Voilà, nickel. Un peu laborieux. Je suis plus chiant en chine. Non, non, non. Hop. Petion de soin. Ouais, tout ça. Hop. Charge. Hop. Très besoin. Detecteur. La potion que je prends. La potion que je prends. Ok. Deuxième kill. Bon, là, c'est la balle de snipe qui a fait la diff. Malheureusement, je ne peux pas refaire deux potions de shield. 96 fragments. On va essayer de se trouver une autre forge pour faire une autre arme plutôt. Je recharge mon sentier. Où est-ce qu'on peut aller? On va aller là. Hop. Bon, il y aura du monde. 100%. Et bon, c'est pour ça qu'on joue. Alors, vous voyez en bas à gauche, j'ai une rune qui s'affichait en rouge là. Et on peut avoir un total de 6 runes. Il me reste toujours mes 3 vies en poulet. Donc là, les 2, je les avais finies. Ok. Ah, ils s'entendent bien bruit. Prêt. Loupé. Il est là. Bon. Je ne peux pas coter. Ok. Bon. Sous-titrage ST' 50% Sous-titrage ST' 50% Il m'a mis en poulet, il m'a mis une balle de snipe, c'est vraiment très très cher. Je vois lui. Bon, position vert de vrai. Allez du coup, on part sur le deuxième game pour vous montrer un peu plus le jeu. Alors comme je vous ai dit, je reprends un peu le jeu, en tout je passe au plaisir de souris, donc forcément c'est pas glorieux. Je vais s'entraîner. On va essayer de changer du coup de spawn. Histoire que vous voyez un peu plus la main. C'est parti dans la zone en magie. C'est parti. Donc il y a un système de communication, comme dans beaucoup de jeux. Le mode spray, le jeu communiqué avec vos alliés. Si vous jouez en spawn ou en duo. C'est parti. C'est parti. Non, rien. Là, je vais... On va plutôt... Bon allez, je vais safe. Hop. Là, je peux passer à travers la maison avec ma compétence. On a dissimulation. Oh, c'est pas mal ça. Partification. Je prends. Je teste. On peut faire de citations. On peut pas. On peut pas. On peut pas. Merci. Merci. C'est bon. Moi, j'aime pas trop celui-là. Hop. Vintage Fall. Qu'est-ce pas celui-là ? Est-ce que c'est réalisé ? T sax terrible ? On peut être sacrifié là. C'est un peu dommage. On a que des prévention haunted. J'ai l'impression qu'on est tout seul. Et qu'il y a personne avec nous . Je teste la simulation. je sais que c'est plus simple de passer par la porte mais j'aime bien passer par la fenêtre couleur verte il est meilleur on ne réfléchit pas trop, compétence offensive on la prend il y a de la défensive est-ce qu'on est comme ça nous ok, on se dépêche on va aller chercher un peu le fight donc le fight maintenant vous commencez à comprendre il est près de la forche il est là donc on met un curseur on a un beau faisceau lumineux qui nous montre où le curseur c'est pas mal c'est un M-bot pas un M-bot c'est pas du tout on a du roi au fond les animaux on a 9 en chine c'est pas mal on a du choc c'est pas mal au niveau de mes armes c'est pas ça pour l'instant pour l'instant c'est pas ça du tout eyes block c'est pas mon dernier c'est pas mon dernier oh ouais.. je vais faire 3ème ou 4ème fois Bon en plus on est pas mal en fragments, même si on n'a pas rencontré personne. On est en 71 donc là on peut créer notre arme légendaire. Bon là c'est une compétence épique donc le cooldown est plutôt intéressant. Retrait c'est pas mal. Il y a une simulation. C'est nickel. Hop. J'ai commencé par la machine. Allez hop. Et pour voir si personne. C'est nickel. Moi j'étais tout seul ici. C'est nickel. Un essau. C'est faux. Des poissons de chine. Ok. Il en chine. Ok. On est plein au milieu de la zone. C'est pas mal. On est là. Il y a des coffres qui loot. Avec un. Des armes légendiques dedans. Ah. Fusil des familles. Très bien. Très bien. Très très bien. Ça change de sniper. Bon. Fusil des familles. Hop. Salut. Salut. On va aller au marqueur. Il y a un coffre là aussi. Faut se manip. On va aller au coffre. On va aller chercher un peu le fight. Même si dangereux. Hop. Là je pourrais loot ça. Plus. J'ai l'impression qu'il y a personne. Il y a des montagnes en haut. S'il y a pas un sniper qui traîne. Ça peut être dangereux. Il y a des montagnes en haut. Ah. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu une de balle. Plus d'armure. On a pris d'armure. Oh il y a l'endestimation Hop voilà il est plé C'est là Bon il était très bien en plus Petit coquin Hop ça j'en veux pas Il avait du shield il s'en est parmi Pas très malin ça Ça c'est pas mal Mais on va donner une drone Ça je prends Ça je prends Ça on s'en fout On va aller voir le coffre quand même On va aller voir le coffre Il y a une rune ok Tiens que je vais dans la tête de plus Ok nickel H de lancé on va prendre On va faire un gatekeeper Crane chaotique Et le reste on va s'en shoot Gatekeeper une grosse grosse batteuse Ça peut être pas mal La combinaison des deux Fusils des fermiers Gatekeeper Ça peut être pas mal On va aller en bas la forge Pour voir si il y a pas un peu de fight Ah je suis pas mal J'ai des compétences légendaires Mon arme je suis pas trop mal J'ai 167 fragments Donc je peux Rapter un peu Ce que je veux Notamment des potions d'armure Ça pourrait être sympa Donc c'était que notre premier kill C'est bizarre que personne ne spawn ici Là il y a la zone qui arrive Donc potentiellement Il y a des gens qui vont Atterrer sur cette forge C'est pas que j'oublie J'ai une compétence De fufu Ok je l'ai eu Peut être là C'est gratuit On va pas s'en plaindre On va pas s'en plaindre Oui je peux plus D'accord Si En plus je veux du shield C'est pour lui Potion d'armure On va se faire des runes Compétence de mouvement Compétence de réflexe Intéressante Deux armes elles me conviennent Compétence de strat On soit là total Ça on va recharger On va se mettre le blam quand même Ça c'est tout On va peut être fêtés sur mon Chouombrace Flat time Ça va Ça c'est pas C'est pas C'est venu Ça c'est quelqu'un Caché derrière Un arme On va se défoncer Ça faisait 20 ans du com Moi Ah j'ai défoncé Donc on peut pas refaire des potions d'armure dans la même forge que celle qu'on a déjà faite Donc c'est vite de camper au même endroit Ouais d'accord, il était bien stuffé le mignon Il était sacrément bien stuffé Deux compétences de dissimulation ça peut être pas mal Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est quoi ça c'est la tourelle La tourelle en fin de game ça peut être pas mal aussi Allez, est-ce que la zone arrive dans 3 secondes ? On va bouger, on va aller là Hop, ah je ferme On 3 kills Bon il y avait un AFK donc ça compte pas Ah, là ce que vous entendez c'est le gobelin Donc le gobelin, vous le trouvez, vous le tuez, ça vous donne des fragments Même si vous le tapez dessus, ça vous donne des fragments, des éclats Bon je suis déjà de 265 et là Et j'ai le stuff qu'il faut, donc pas besoin Un early game c'est très fort Top 7 Petit cimetière On lance ma cave On va arriver dans la fin de zone On est à 230 mètres de la zone Vous pouvez voir en haut de la map Donc là c'est marrant parce qu'on revient dans la zone du départ J'étais, dans ce point j'étais vraiment en fin de zone On va rentrer indirect, on va pas se faire avoir pour la zone Parce que là il faut monter J'ai une tourelle, donc la tourelle c'est fort dans les C'est fort dans les bâtiments Donc le jeu est encore en bêta Peut-être que je vais garder mon drone capteur Top 5 Je suis pas dans la zone Je suis pas du tout dans la zone Donc la limite des fragments c'est 300 fragments On a pas dit Voilà, 300 max Top 4 Top 4, top 4, top 4 Il va falloir se rapprocher maintenant On prend le risque de faire du bout la cheval Je sais pas trop ce que c'était ça Je sais pas trop où aller Restez sur les rampants Je ne peux pas finir l'idée On va s'assurer d'avoir la hauteur On va être là-haut Ça va être nickel Bon on est exposé Très exposé un sniper On va rester un peu en dessous On va passer au fils des familles On est toujours en top 4 Donc la zone dans 25 secondes On va temporiser Là on est bien On est dans la zone Mais probablement On va te faire par rapport aux autres En sachant que t'as blindé compétence De déplacement qui t'apporte De la verticalité que t'avais pas La zone arrive 55 secondes pour se fermer Ça va peut-être arriver dans nous On a deux compétences de dissimulation Ça peut être très fort J'ai entendu bruit Quelqu'un pas loin Quelqu'un pas loin Est-ce qu'il serait pas là ? Je vais garder mon drogue capteur Pour une fois je me dis Temporise Une temporise J'ai l'impression qu'il n'y a personne Qui arrive en face Toujours 4 Il n'y a personne Il n'y a personne en face Effectivement Prochaine zone Je ne suis pas trop mal Pour aller dans la prochaine zone Je suis même très bien J'attends qu'elle se referme Pour y aller Parce que là Si je descends Je me fais éclater Probablement Je vais pas faire garder la hauteur Mais vu que je suis très explosé A n'importe quel sniper Je n'ai pas y aller tout de suite On fait coucou Salut salut On peut provoquer On peut provoquer 30 secondes Là ça va aller vite Ça va aller très vite Ça fait un moment Qu'on n'a vu personne En plus Parce que j'ai fait un spawn save 10 secondes J'attends que la zone Commence à arriver J'y vais Je crois que je suis le seul Avant la hauteur J'ai pas d'arme de portée Forcément quelqu'un à gauche Quelqu'un à droite Ça se tape Ça se tape Il y en a deux qui se tapent Je crois que je suis pas sûr Dans la zone Non je suis pas dans la zone Non je suis pas dans la zone J'ai pris très cher Je pense que le mec que j'ai mis en foulée Il est mort Il y a plus de balles Il faut que je recharge Absolument Il y a une fusée clairante Donc potentiellement ici Je suis On est plus que 3 On est plus que 3 Je l'ai vu Il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché Il l'a vu aussi J'ai plus de shield J'ai plus de shield La zone arrière Ils se remettent full shield Forcément Allez Tiens Et voilà J'ai un peu galéré pour le shield Mais top Voilà Nickel 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 Donc 5 kills Potentiellement 6 C'est que le poulet Qui m'a été fini Mais voilà Très bien Voilà j'espère que le gameplay vous aura plu Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Avec potentiellement plus de kills Voilà Ciao bye bye Merci à toi